Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je voudrais qu'on parle de toi qui a envie d'exposer en galerie, peut-être qui expose déjà en galerie, en tout cas ça t'est peut-être déjà arrivé, je sais pas où t'en es exactement dans ta carrière. Tu sais il y a des artistes qui produisent déjà depuis plus de dix ans et qui n'ont jamais exposé parce que dans leur stratégie de développement ou dans leurs opportunités, si t'es pas quelqu'un qui a déjà mis en place vraiment une vraie stratégie au niveau de ta carrière professionnelle, peut-être que tu rebondis comme la plupart des artistes d'opportunité en opportunité et tu prends ce qui vient à toi et qui te semble cohérent avec ce que tu as envie de vivre en fait, envie d'expérimenter. Donc c'était peut-être déjà arrivé d'exposer et vraiment si t'as envie de mettre un coup de boost à ta carrière à ce niveau-là et d'exposer dans plus de galeries que ce que t'exposes aujourd'hui, alors ça va pas être difficile parce que si t'exposes pas dans des galeries, ça va être facile d'exposer dans plus de galeries que ce que t'exposes aujourd'hui puisque tu n'exposes pas et si tu exposes déjà dans des galeries, très certainement que tu exposes peut-être au maximum dans trois galeries en même temps, ce qui demande déjà un boulot assez considérable. Et c'est vrai que si ça t'est un peu tombé dessus comme ça, si tu as construit ça à base d'opportunités qui sont arrivées vers toi, alors tu n'envisages peut-être pas d'exposer dans plus de galeries que ça. Alors le truc, c'est que si tu comptes sur les expos en galerie uniquement sur ça en fait, pour vivre de ton art, c'est difficile si tu n'as pas vraiment de stratégie. La première chose, c'est que la plupart d'entre les artistes exposent dans des lieux où ils ont eu l'opportunité, si tu veux. Ce n'était pas vraiment intégré dans une stratégie, il n'y a pas eu un vrai choix stratégique de sélection de galeries et peut-être de cohérence avec le travail notamment qui est exposé et présenté dans cette galerie et ton travail. Alors peut-être que toi tu as fait des choses bien, peut-être qu'au contraire tu es parti d'une vraie sélection, que déjà tu as travaillé vraiment sur ta démarche artistique et que tu as posé vraiment ton territoire, non seulement ton territoire plastique mais aussi le territoire de tes idées, ce que tu as envie de développer, ce qui te tient vraiment à cœur d'exprimer et qu'en plus de ça, tu as déterminé dans cet environnement-là un chemin bien tracé devant toi qui n'exclut pas le fait de temps en temps de s'éparpiller et d'aller tester de nouvelles choses mais en tout cas un chemin clair, une direction particulière qui ne t'appartient qu'à toi, qui est vraiment différente des autres et qui est un chemin conçu en fonction de qui tu es, en fonction de ce qui t'intéresse, en fonction de ce que tu as à dire, en fonction aussi en tout cas en cohérence avec un public, avec un marché que tu as identifié, tu vois là on détermine vraiment des critères qui sont des critères à utiliser, enfin utilisables ou à utiliser dans une stratégie, on parle vraiment de choix et quand je te parle de stratégie c'est vraiment ça en fait, c'est d'émettre des choix de ta part en tant qu'artiste pour t'amener quelque part, d'accord ? Après je pense que le plus important c'est d'avoir un gros objectif, un vrai objectif qui est en lien avec ton pourquoi, c'est à dire qui est en lien avec ce qui te fait te lever le matin et qui d'ailleurs des fois te réveille en pleine nuit et t'empêche de dormir, tu vois ce pourquoi, cette sorte de mission que tu as et qui te met en branle, qui fait bouger tes énergies, qui fait bouger ton corps et qui te met en production et qui parfois même te pose certains problèmes, puisque quand tu es vraiment à affirmer dans cette vie d'artiste, enfin bon juste avant d'aller trop loin là-dessus, je veux juste te rappeler qu'il y a une émission qui est disponible pour toi de plus de 50 minutes où on a parlé ensemble, on parle ensemble de la démarche artistique, on ne fait pas qu'en parler, on va beaucoup plus loin là-dessus, et qui t'amène à faire un choix, soit prendre la formation derrière, soit ne pas la prendre, de toute façon si tu ne prends pas la formation et surtout pour toi si tu ne prends pas la formation, je t'invite à aller écouter cette émission, tu vas apprendre plein de trucs et ça va au pire faire en sorte de valider ta démarche artistique qui est peut-être mise en place depuis pas mal de temps. Donc je t'ai mis le lien dans la description de cette émission, je te laisse juste cliquer, charger cette émission là, dans un nouvel onglet ou la charger quelque part, ne pas oublier de cliquer dessus, je te le rappellerai en fin d'émission. Ce que je voulais te dire aussi c'est qu'effectivement quand tu es à fond dans cette carrière d'artiste, quand tu mets en place tout ça et que tu développes ces critères, que tu détermines des critères et que tu y travailles dessus pour avancer vers ton objectif et que tu as un grand objectif, parfois ça te pose des problèmes dans ta vie de tous les jours, des problèmes avec, en gros des problèmes sociaux. Ça peut poser des problèmes sociaux dans la relation que tu as aux autres, notamment si tu es en couple, que ce soit avec un homme ou une femme, de toute façon c'est la même chose. C'est difficile pour toi très certainement de partager ton temps entre ta vie artistique qui te colle tellement à la peau que tu as du mal d'ailleurs à différencier, à sortir de toi, c'est vraiment intrinsèquement lié tout ça, c'est-à-dire qui tu es vraiment au niveau personnel et ton activité professionnelle d'artiste. Et du coup ça pose peut-être des problèmes dans ton couple très certainement, alors après je ne sais pas, je sais qu'il y a aussi des couples extraordinaires qui existent et pour qui ça ne pose pas de problème, qui arrivent bien à s'entendre. À ce niveau-là, et quand je dis s'entendre, c'est sur le plan surtout du partage du temps, du temps disponible et du temps que tu peux donner à l'autre, du temps que tu partages avec l'autre, ça peut être assez difficile quand tu es en couple. L'autre truc c'est qu'évidemment comme toi tu as des idées fortes, tu as des idées qui te portent, tu as des choses que tu as envie de communiquer, tu es très certainement tout le temps en train de réfléchir dans la réflexion de ta démarche artistique, la réflexion de peut-être les nouvelles choses que tu vas tester au niveau plastique, au niveau de ta production, peut-être que tu es en pleine recherche mentale aussi, tu as les idées qui tournent, tu as le cerveau qui bouillonne tellement il y a d'idées. Et c'est vrai que déjà ça pose deux problèmes, le premier effectivement c'est qu'au niveau du temps disponible, tu vois du temps même psychologique, du temps de l'attention disponible à l'autre, ça laisse pas grand place à l'autre, pas grande place à l'autre. Et l'autre truc c'est que puisque tu as des idées qui sont tellement fortes et qui tournent comme ça, parfois c'est difficile de les partager avec la personne avec qui tu vis, ou même avec ton entourage, avec ta famille, ça on le voit vraiment avec la famille. C'est vrai que puisque la famille on ne l'a pas choisie, contrairement à la compagne ou le compagnon avec qui on vit, ou contrairement aux amis qu'on a autour de nous, notre réseau d'amis en fait, réseau social, la famille on ne l'a pas choisie. Et souvent on a énormément de mal à ce que notre famille comprend ce qu'on fait. Comprend déjà le fait d'être artiste, c'est encore vu de manière un peu bizarre chez nous en France, encore aujourd'hui, quand tu dis bah ouais moi je suis artiste, tout le monde s'inquiète autour de toi quoi, parce que artiste pour les gens ça veut dire des rentrées d'argent qui sont pas régulières, ça veut dire vraiment quelque chose d'aléatoire quoi, même au niveau du statut social, c'est pas très très reconnu, enfin tu vois ça pose quand même pas mal de problèmes dans la tête des gens en fait. Et souvent quand ils pensent artiste, ils pensent aussi pauvreté, ils pensent personne un peu farfelue, qui est vraiment à part des autres, qui est antisocial, qui est apolitique, etc. et qui est surtout revendicateur, et ça fait chier en fait, parce que les gens qui sont revendicateurs dans notre société, les individus comme toi certainement, qui revendiquent des choses, mais pas forcément qu'ils se battent contre, ou t'es pas forcément un artiste politiquement engagé, tu vois ce que je veux dire, mais tu revendiques quand même au moins la façon dont tu vois le monde, ta perception du monde, et ça ça fait chier les gens, parce que ça crée une différence. Si tu regardes, c'est vrai que la population, moi je vois la plupart des gens que je côtoie, enfin qui sont autour de moi, sont des gens qui sont quand même assez intégrés dans le moule, alors pas tous évidemment, j'ai des amis qui ont vraiment une personnalité très affirmée, et j'en ai quand même pas mal autour de moi qui sont assez affirmés, mais la plupart des gens que je croise sont quand même des gens, même certains artistes, donc c'est triste à voir, des gens qui sont dans le moule, et qui ont du mal à percevoir dans quelle situation ils se trouvent en fait, où est-ce qu'ils se trouvent là-dedans, et qui reproduisent des schémas, des schémas qui sont un peu des schémas bateau, qui sont un peu des schémas de, d'abord on a une femme ou un mari, et puis on se marie avec, puis on a des enfants, puis on a le chien et la niche, la maison, et les deux bagnoles, et puis on a un boulot, etc. Enfin c'est un schéma vraiment très classique, là je durcis un peu le trait, mais au-delà de ça, c'est des gens qui s'enferment dans une fausse sécurité, et qui vivotent comme ça, et qui ne se posent pas plus de questions, alors certains sont très heureux dans cette vie, et franchement, tant mieux pour eux, mais moi c'est pas le truc qui me, enfin vraiment j'ai envie d'autre chose, je pense que toi en tant qu'artiste aussi, si tu suis ces émissions, si tu regardes un peu les vidéos que j'ai déjà fait, et si tu suis encore plus les formations, tu sais qu'on est différents de ces gens-là, nous on a envie d'autre chose, alors ok, c'est vrai que la simplicité de la vie, les expériences un peu bateau que nous propose la vie, elles sont sympas aussi, et on peut trouver vraiment du bonheur dans des petits moments de la vie qui sont juste simples, ça ok, mais on a envie aussi d'expériences plus enrichissantes, on a envie d'expériences un petit peu extraordinaires de temps en temps, on a envie de, peut-être toi, voilà, t'as envie de vivre ta vie comme t'es vraiment, et d'arrêter de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de devoir rentrer dans un moule, de devoir rentrer dans une case, ou même la case dans laquelle on essaye de te mettre, qui est la case de l'artiste, elle te correspond pas forcément, et t'as juste envie de t'exprimer, de vivre, et d'être compris en fait, et ça peut, je pense, rendre très triste, parce que c'est vrai qu'au niveau familial, tu pourras pas demander cette compréhension des autres, si vraiment ils sont dans cette idée que l'artiste n'est pas, n'est pas quelqu'un de respectable, que l'artiste n'est pas vraiment, enfin tu vois quoi, et dans une certaine case de la société qui est pas, qui les envient pas, ça leur fait pas envie à eux quoi, du coup, ben tu pourras pas les convaincre ces gens-là, et, ben, bon, c'est vrai qu'on peut pas, c'est assez difficile de changer sa famille, et puis de tirer un trait sur sa famille, bon, on est quand même assez attaché à notre famille généralement, et il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles tu peux te connecter avec eux, c'est pour ça que c'est tant important de mettre l'accent sur la construction de ton réseau, et notamment, ben, via ta vie professionnelle quand t'es artiste, moi je t'ai parlé de pas mal de choses, j'ai déjà partagé avec toi plusieurs techniques, j'ai fait des formations là-dessus, pour t'aider à développer ton réseau professionnel, mais le faire de manière à ce que, petit à petit, tu t'entoures d'amis en fait, tu t'entoures de fans qui adorent ce que tu fais au niveau de ton travail, les oeuvres, tes oeuvres, tes idées, et surtout les connecter, connecter avec ces gens sur tes idées, parce que ça va faire en sorte que, ben déjà, plus tu vas créer une relation avec eux sur tes idées, sur les idées fortes, et ça on en parle vraiment dans la dernière formation là, sur la démarche artistique au niveau des idées fortes, c'est pour ça que ça peut déjà peut-être commencer par là, trouver soi-même ses propres idées fortes, on fait tout un, il y a tout un module là sur la formation qui a attrait à ça, sur lequel on travaille vraiment à travers deux exercices où on va comme ça trouver tes idées fortes et créer des connexions avec des événements passés qui te sont arrivés. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails labs, ça va faire une émission de deux heures, mais si tu veux aller plus loin là-dessus, je te laisse déjà écouter l'émission dont je t'ai mis le lien dans la description de l'émission d'aujourd'hui et voir déjà si ça te parle et puis vraiment si ça te parle de rejoindre l'art classe derrière et de pouvoir profiter de cette formation sur la démarche artistique qui va vraiment te permettre déjà de te positionner toi par rapport à toi-même. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup mais je pense que c'est tellement important de se trouver soi-même mais pas de manière symbolique, pas de manière juste imaginaire mais d'une manière très concrète parce qu'en tant qu'artiste, tu as besoin de choses concrètes quand même. Même si parfois, c'est vrai que je partage des choses un petit peu abstraites, j'ai à cœur, en tout cas dans les formations, c'est vraiment du concret que j'y mets, vraiment des outils qui te permettent d'avancer, des actions qui te permettent d'avoir des résultats concrets dans ta vie d'artiste. Tu sais, sur les trois piliers dont je te parle souvent, c'est-à-dire le pilier de la visibilité déjà, ta visibilité toi en tant qu'artiste et la visibilité de tes œuvres, le pilier de ta notoriété, donc développer vraiment ta notoriété au sein du marché de l'art et par rapport à tes acheteurs et à ton réseau et développer tes ventes. Donc là, ça veut dire augmenter ton chiffre d'affaires et trouver des solutions pour que soit tu vendes plus, soit tu augmentes la valeur de tes œuvres et la valeur de ta signature d'artiste, ce qu'on appelle un petit peu la cote de l'artiste. Moi, je ne le fais pas de manière officielle, directement, c'est-à-dire les objectifs à court terme pour moi au niveau de la notoriété et des ventes en fait, ne sont pas reliés directement à ce qu'on appelle faire monter ta cote d'artiste de manière officielle. Mais par contre, c'est ce qui va se passer à long terme, c'est-à-dire de mettre en place des actions comme moi, je te les propose à travers les stratégies que je te montre, que je partage avec toi, ça va te permettre d'augmenter cette cote officielle mais sur le moyen ou sur le long terme et d'arrêter de croire qu'on peut monter notre cote de manière officielle à très court terme. Ce n'est pas possible en fait. Tout est sécurisé, c'est vraiment un univers, un monde de l'art qui est très fermé à ce niveau-là et il y a des critères très précis pour faire augmenter cette cote, pour monter ta cote d'artiste et parfois on te propose des trucs inscrivez-vous dans le bouquin des artistes, des peintres 2018 ou je ne sais pas quoi et ça fera en sorte de monter votre cote. Ça, c'est des petites actions que tu peux mettre en place effectivement mais ce n'est pas ça qui va faire que ça va monter ta cote vraiment de manière significative et en tout cas, ce n'est pas envisagé sur le court terme ce truc-là. Donc, avant même de penser ok, je construis ma cote, je monte ma cote, je pense qu'il faut penser d'abord court terme et moyen terme. c'est-à-dire pour toi avoir des résultats à court terme c'est-à-dire comment tu peux développer tes ventes maintenant tout de suite avec ce que tu as comment tu peux donc moi je peux te donner deux pistes c'est soit augmenter ta valeur effectivement donc augmenter la valeur de tes oeuvres soit augmenter ta production donc proposer en fait plus d'oeuvres ça c'est en fait c'est le principe de monter niveau mécanique mathématique sa valeur et donc d'augmenter son chiffre d'affaires et des stratégies comme ça des outils des techniques il y en a plein en fait mais parmi toutes ces techniques et ces stratégies il y en a assez peu qui fonctionnent donc moi mon boulot c'est vrai qu'aujourd'hui depuis quand même pas mal de temps c'est de faire en sorte à travers les formations que je crée de te proposer uniquement les choses qui te donnent des résultats à court terme à moyen terme et en ayant ces résultats à court terme et à moyen terme tu comprends bien que ça va avoir un impact enfin ça a un impact à long terme sur ta cote d'artiste maintenant t'as le choix je veux dire soit t'es bon t'es satisfait tu vis assez bien de ton art et t'exposes comme ça dans certaines galeries et puis bon ça te va il y a des opportunités qui sont venues comme ça de temps en temps t'en as encore quelques-unes t'as peut-être un peu des boulots de commandes enfin des commandes d'oeuvres qui te sont faites à travers ces galeries-là à travers tes contacts et puis tu vivotes un peu comme ça et puis ça te va bon malgré tout ça reste très insécuritaire enfin au niveau même si effectivement cette sécurité elle est toujours subjective si t'as envie de lisser ton activité parce que je pense que si tu vis uniquement si tu vivotes en fait moi c'est ce que j'appelle vivoter si tu vivotes sur les opportunités sans avoir de vraies stratégies sans avoir un vrai regard en fait sur ton activité le problème c'est que ça fait des dents de scie c'est-à-dire qu'il y a des mois où tu vends beaucoup d'autres mois où tu vends beaucoup moins bien et puis comme ça t'es jamais sûr de ce qui va arriver demain même si t'es en partenariat avec des galeristes et t'as l'autre solution que tu peux prendre aussi c'est-à-dire vraiment mettre en place une vraie stratégie ça veut dire construire ça de manière professionnelle ça veut dire évidemment te former de manière régulière aussi ça veut dire développer ton réseau et pas le développer de n'importe quelle manière vraiment faire une sélection mais au lieu d'être passif et d'attendre les opportunités c'est de les générer toi et donc de générer les opportunités surtout qui sont calibrées avec ce que tu veux développer avec les résultats que tu veux obtenir avec l'objectif que tu veux atteindre et quand tu fais ça non seulement c'est beaucoup moins stressant parce que c'est toi qui prends les décisions en plus t'es perçu comme un artiste professionnel beaucoup plus sérieux et beaucoup plus dynamique parce que c'est toi qui propose finalement les propositions aux autres même si ce sont des galeristes et en plus en plus d'être moins stressant et d'être plus efficace c'est beaucoup plus cool je veux dire t'es beaucoup plus serein parce que t'as la maîtrise c'est comme si t'avais un tableau de bord en face de toi que t'y mettais exactement les cadrans que tu veux non seulement pour vérifier tes actions vérifier les résultats ceux qui sont ceux qui t'ont vraiment donné des résultats et ceux qui t'ont pas donné de résultats enfin tu as les actions qui t'ont donné des résultats et les actions qui ne te donnent pas assez de résultats et petit à petit d'éliminer sur ton tableau de bord tout ce qui ne te donne pas de résultats pour avoir uniquement les cadrans qui correspondent à des choses qui toi pour toi en tant qu'artiste dans ta spécificité à toi et par rapport à ta personnalité te donnent vraiment de très bons résultats et te permettre non seulement de lisser ton activité en chiffre d'affaires sur l'année et d'arrêter de faire ses dents de scie et en plus de pouvoir être force de proposition et que les autres en fait et que les professionnels de l'art te perçoivent comme quelqu'un qui est force de proposition comme quelqu'un avec qui il faut absolument être avec qui il faut absolument travailler parce que tu vas leur rapporter des choses auxquelles eux n'avaient peut-être même pas pensé évidemment ça commence par être absolument clair être authentique avec toi-même être authentique avec les autres être authentique dans ton art et proposer quelque chose de qualité ça tu le fais certainement déjà mais qui surtout qui est emprunt de clarté vraiment que ça soit clair pour les autres que ça soit clair pour toi que tu puisses si tu veux que tu puisses faire ressentir aux autres et quand je dis les autres c'est notamment les professionnels de l'art c'est aussi ton public ton marché ton propre marché tes clients ceux qui t'ont fait confiance depuis le début c'est ceux qui te feront j'espère pour toi confiance jusqu'au bout de ta carrière qui ressentent sans que tu leur dises que tu as une direction très claire et qu'ils arrivent à te situer et à savoir où tu vas et du coup qu'ils aient envie de venir avec toi parce qu'ils sont rassurés de là où tu vas en fait ils savent exactement où tu vas aller en tant qu'artiste quel est ton objectif ce que tu veux atteindre le chemin qui est tracé devant toi même si évidemment ça t'empêche pas tu restes libre de faire un petit peu des va et des viens en dehors du chemin de temps en temps pour aller tester de nouvelles choses pour aller t'amuser un peu de toute façon tu vas t'amuser déjà sur ton chemin mais tu peux très bien aller t'éparpiller de temps en temps mais tu vois le fait d'avoir tracé ce chemin à travers ta démarche artistique le travail fait sur ta démarche artistique va te permettre de toujours pouvoir c'est un peu comme une boussole en fait toujours avoir la direction sans te priver de faire des tests de temps en temps mais d'emmener le plus de monde possible intéressé par ton art avec toi parce qu'ils savent exactement dans quelle direction on va et tu comprends quand les gens sont rassurés sur ce point là ils vont être beaucoup plus cool et beaucoup plus enclins à acheter tes oeuvres à t'accompagner à te même t'apporter des idées de temps en temps et construire avec toi cette carrière donc voilà ce que peut t'apporter vraiment de travailler de manière réelle sur ta démarche artistique et là je parle de se poser vraiment de faire le travail là je te propose cette formation que tu peux suivre si tu veux pour vraiment travailler sur ta démarche artistique bon t'es pas obligé de l'apprendre cette formation il y a d'autres moyens de travailler sur ta démarche si t'as pas envie forcément d'investir là dessus bon ben c'est pas grave en plus je vais te dire c'est pas que ça c'est à dire que l'opportunité pour toi c'est pas juste de travailler sur cette démarche artistique à travers cette formation puisque ça va même au-delà de ça l'art class te permet de faire partie d'un groupe d'artistes qui est déjà existant et tous les membres de l'art class sont des artistes qui sont hyper engagés dans leur carrière professionnelle c'est à dire qu'ils ont compris la puissance de mettre en place une stratégie d'utiliser des stratégies et des outils faits pour les artistes pour vraiment donner un gros coup de boost à leur carrière et construire ça sur le long terme parce que moi le one shot le truc je vends 100 000 euros d'oeuvre d'un coup et puis après je suis tranquille moi ça m'intéresse pas c'est pas ce que j'ai envie de proposer aux artistes moi j'ai envie que les artistes membres de l'art class puissent s'installer sur le long terme et puissent en fait avoir la main mise sur l'argent qui rentre et à quel moment ça rentre pour eux et aussi construire les deux autres pliers parce qu'il n'y a pas que les ventes il y a la notoriété aussi qui est importante et il y a la visibilité de tes oeuvres et ta propre visibilité et tout ça de le faire déjà évidemment de manière personnelle parce qu'on ne peut pas éviter ce côté de travail personnel et tu vas voir que cette formation va te demander un gros travail personnel donc c'est pas pour tout le monde évidemment c'est vraiment pour ceux qui sont prêts à y passer du temps et à donner l'énergie là-dessus parce que t'as compris vraiment l'intérêt que t'y as si t'as pas compris l'intérêt c'est même pas la peine ne rejoins pas l'art class et suis pas la formation enfin je veux dire c'est pas pour toi fais le voilà t'as peut-être ta manière à faire ça de faire ça fais le à ta façon puis ça donnera les résultats que ça donnera peut-être que ça marchera mais de faire partie des membres de l'art class en fait ça va t'apporter aussi d'être dans ce réseau là d'être appuyé par les autres d'être de pouvoir partager aussi on passe des moments super sympas ensemble enfin voilà bon je vais pas te faire toute la pub de l'art class si ça t'intéresse ben tu peux juste tester l'art class tu peux aussi en sortir quand tu veux c'est un c'est un service où les artistes peuvent entrer sortir quand ils veulent revenir y'a pas de soucis avec ça t'es vraiment libre et nous on se retrouve alors oui oublie pas d'écouter l'émission dont je t'ai parlé là je t'ai mis le lien dans la description sur la démarche artistique puis ça te permettra de faire ton choix savoir est-ce que j'ai envie de rejoindre l'art class ou pas et nous on se retrouve demain pour la prochaine émission salut 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 Sous-titrage FR ?